Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons retoucher cette photographie de Bergeronette Gris qui a été prise en contre-jour à la Golden Hour. C'est parti ! Alors comme vous pouvez le constater sur ce avant-après, vous voyez qu'il y a eu un travail assez important de fait au niveau de la couleur tout simplement parce que la photographie de base a été prise dans des couleurs très très chaudes. Comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai pris cette photographie à la Golden Hour et ce jour-là il y avait vraiment une lumière extraordinaire, une lumière très très orangée. Mais il va falloir la calmer un petit peu sur Lightroom puisque vous voyez que la version de gauche est beaucoup beaucoup trop orange. Donc il va y avoir un gros travail de fait là-dessus et nous allons également retravailler le détail de notre photographie afin de donner une impression de diamant à la photographie. Je trouvais que ces petits points lumineux étaient particulièrement intéressants et qui me rappelaient une pluie d'étoiles ou une pluie de diamants. Donc je vais essayer de renforcer ce côté-là avec la retouche que nous allons faire aujourd'hui. Et puis nous allons également essayer de jouer un petit peu sur les couleurs afin de rajouter des nuances. Vous voyez notamment qu'on a récupéré ici un petit peu de bleu au niveau du fond afin d'avoir un contraste des couleurs un petit peu plus intéressant. Donc c'est parti ! Je vais désactiver ici mon plein écran et je vais réinitialiser ma photo afin de repartir à zéro. Alors la première chose que je vais faire, ça va être de recadrer, de redresser la photographie. Vous voyez qu'il y avait eu un recadrage de fait et que la version de base était un petit peu penchée vers la gauche. Donc je vais rectifier ça tout de suite. Je vais aller sélectionner ici mon outil de recadrage. Je vais sélectionner ici la petite réglette, l'outil redressement, qui va me permettre de redresser l'horizon de ma photo. Donc je vais ici tirer une première fois. Je vais cliquer dessus et je vais glisser jusqu'à l'autre bout de la photo afin de redresser mon horizon. Et vous allez voir que la photographie va être automatiquement redressée. Donc je vais valider mon recadrage avec la touche entrée afin de voir le résultat. Donc on voit que l'horizon a été bien remis à plat. Mais je vais essayer de recadrer un petit peu cette photographie afin de mettre l'oiseau peut-être un petit peu plus sur la règle des étières. Donc je vais ici diminuer un tout petit peu mon cadrage et je vais déplacer comme ceci ma photographie afin de placer mon oiseau pile-poil sur la règle des étières. Donc je vais à nouveau appuyer sur entrée afin de valider mon recadrage. Et nous allons donc pouvoir repartir sur la retouche en elle-même. Donc comme je l'ai dit, la première chose que nous allons faire va être de calmer cette couleur très orangée, cette température très orangée qui était due à la golden hour. Donc pour faire ça, je vais tout simplement diminuer ici ma température. Et vous voyez que déjà très rapidement, on retrouve des teintes un petit peu plus naturelles et beaucoup moins orangées, ce qui est beaucoup plus flatteur pour le sujet et pour la photo. Alors maintenant que nous avons calmé cette couleur un peu trop orangée, nous allons retravailler l'exposition de la photo afin de rééquilibrer un peu les contrastes. Alors ici, il n'y a pas grand chose à faire parce que je trouve que la photographie est plutôt bien exposée. Nous allons peut-être juste augmenter un tout petit peu l'exposition pour redonner ce côté très lumineux dû à cette lumière très orangée et très dure. Donc je vais l'augmenter ici un tout petit peu afin d'éclaircir ma photographie. Je vais également rajouter un tout petit peu de contraste. Alors pas énormément parce que je ne veux pas non plus avoir des noirs qui soient trop denses parce que sur des contre-jours de ce type-là, ce n'est pas très naturel et très logique d'avoir des noirs très foncés. Donc je vais rester sur une valeur assez basse. Je vais surtout augmenter ici les hautes lumières et également les blancs, ce qui va vraiment rajouter de l'éclat et de la brillance à ma photographie, notamment au niveau de ces petits points. Rappelez-vous, dans l'intro, je vous ai dit que je voulais booster un petit peu ce côté très diamanté de la photo et cela va notamment passer ici par les blancs. Vous voyez que le fait de passer d'une valeur de 0 à plus 30 ou plus 40% va vraiment vous donner un côté très brillant à la photographie, ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là. Je vais également ici diminuer un tout petit peu les noirs, mais comme je l'ai dit, on ne va pas aller trop loin pour garder le contre-jour assez naturel. Je vais vous faire un avant-après afin de voir déjà le résultat. Vous voyez que très rapidement, on a rebalancé la couleur orange. On pourrait peut-être aller un tout petit peu plus loin vu que nous avons ici touché à l'exposition. Cela a eu tendance à resaturer un petit peu les couleurs. Nous allons peut-être pouvoir ici diminuer un tout petit peu la température afin de calmer un peu cette couleur orangée. Mais vous voyez que très rapidement, nous avons donné beaucoup plus de brillant et beaucoup plus de luminosité à notre photo, ce qui est particulièrement intéressant. La prochaine manipulation que nous allons faire va être de renforcer tous ces micro-détails, tous ces points lumineux afin de renforcer encore plus cet effet diamanté, notamment ici au niveau de la terre qui se trouve juste en dessous de l'oiseau. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. Nous avons ici des traits lumineux qui sont vraiment très jolis et que nous allons essayer de renforcer. Et puis, nous allons également essayer de renforcer un petit peu tous ceux qui se trouvent ici. Alors, une technique pourrait être ici de booster la clarté et la texture dans l'onglet présence qui se trouve juste ici. Mais le problème, c'est que ça va avoir tendance à booster un peu trop sur l'ensemble de la photo. Et vous voyez qu'on a ici beaucoup de bruit qui va apparaître. Et si je augmente la clarté, ça va se voir encore plus. Vous voyez qu'on a énormément de bruit. Donc ici, je ne vais pas utiliser la texture et la clarté de manière globale, mais je vais plutôt l'appliquer de manière très, très locale avec un outil de pinceau de retouche. Alors, je vais ici activer mon pinceau de retouche. Je vais double-cliquer sur le mot effet afin d'annuler ici tous les réglages qui étaient prédéfinis. Et je vais aller ici sélectionner une très grande taille de pinceau avec ma molette. Ou bien, vous avez également la possibilité de jouer sur la taille avec ce curseur qui se trouve juste ici. Donc, je vais prendre ici un gros pinceau. Et je vais tout simplement aller passer mon pinceau de gauche à droite en maintenant le clic de ma souris enfoncé afin de tirer un trait qui va traverser la photo. Donc, si je fais le raccourci haut, vous allez voir que nous avons donc bien un pinceau de retouche qui traverse ici la photographie. Et nous allons maintenant tout simplement augmenter la texture très largement. Alors, si vous ne connaissez pas l'onglet texture, je vous invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître juste en haut à droite de cette vidéo. Il y a une vidéo qui est consacrée entièrement à cette nouvelle fonctionnalité de Lightroom qui est vraiment très performante et que moi, j'adore personnellement. Vous voyez que ça vous permet vraiment de faire des choses particulièrement intéressantes. Je vais aller zoomer un tout petit peu plus. Alors, peut-être pas à deux pour un. Mais vous voyez que si je vous fais un avant et un après, on a vraiment ce côté très texturé qui a été renforcé. Et on garde quand même une qualité d'image très importante. Et surtout, on ne rajoute pas énormément de bruit. Ici, on a vraiment l'impression qu'on a de la lave qui coule entre les modes de terre, ce qui est particulièrement intéressant. Je vais également augmenter un tout petit peu la clarté afin de renforcer ces micros contrastes et pourquoi pas également rajouter un petit peu de correction du voile. Je vais dézoomer afin de vous montrer le avant-après. Donc, avant l'application du pinceau et après l'application du pinceau. Vous voyez qu'on a vraiment renforcé sur toute cette zone qui se trouve au milieu de la photo qui est vraiment dans la zone de mise au point uniquement. Nous avons renforcé tous ces détails et nous avons tous ces points lumineux qui ont été renforcés. On a un aspect très diamanté. Et maintenant, je vais aller renforcer également les points lumineux qui se trouvent juste en dessous. Donc, nous allons essayer de les éclaircir afin de les faire ressortir beaucoup plus. Et pour faire ça, je vais également utiliser un pinceau de retouche. Donc, je vais cliquer ici sur le mot nouveau afin de créer un nouveau pinceau de retouche qui est différent de celui qui se trouve ici. Et je vais maintenant aller augmenter très largement les blancs et les hautes lumières afin de ne renforcer que ces parties-là sur ma photographie. Et je vais tout simplement aller dessiner sur ma photographie aux endroits où il y a des petits points lumineux. Alors, vous voyez ici que c'est peut-être un petit peu trop violent. Donc, on va ici diminuer un tout petit peu les blancs et surtout augmenter les hautes lumières. Mais vous voyez que très rapidement, nous allons pouvoir renforcer vraiment ces tout petits points lumineux qui se retrouvent un petit peu partout sur le bas de la photo. On peut également le faire à nouveau sur le milieu de la photo afin de renforcer encore une fois ces points lumineux. Et si je fais un avant-après, vous voyez que très rapidement, on a rajouté encore plus d'éclats et de vie à ces points lumineux qui sont vraiment très très jolis. Et enfin, pour terminer cette retouche, nous allons essayer d'injecter un tout petit peu des teintes bleutées sur notre photographie afin de rajouter des nuances dans la couleur et afin de créer une ambiance particulière qui va être basée sur un contraste des couleurs chauds et froids qui va être particulièrement intéressant. Et pour faire ceci, je vais tout simplement aller teinter mes ombres de bleu et je vais garder du orange dans mes hautes lumières et dans mes blancs. Et pour faire ceci, je vais tout simplement passer par ce qu'on appelle un virage partiel. Donc, le virage partiel se retrouve juste ici. C'est l'onglet qui s'appelle virage partiel. Donc, je vais cliquer dessus afin de l'activer. Alors, je ne vais pas ici détailler le virage partiel. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à parcourir les différentes vidéos afin de comprendre comment fonctionne le virage partiel. Mais ici, je vais tout simplement aller chercher une couleur un petit peu bleutée dans mes ombres et une lumière, une couleur, pardon, orangée dans mes hautes lumières afin d'avoir ce contraste chaud-froid dans mes couleurs. Alors, vous voyez ici que c'est un petit peu trop violent. Donc, je vais ici tout simplement calmer la saturation de mes couleurs afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et vous voyez que si je fais un avant et un après, on a... Alors, c'est très subtil mais justement, c'est le but de cette technique, c'est de rajouter de la subtilité et des nuances dans les couleurs. Et vous voyez que par exemple, ici, dans le fond, nous avons récupéré des teintes un petit peu bleutées. Alors, vous avez également la possibilité de renforcer soit les ombres, donc en favorisant la couleur bleutée dans les ombres, soit au contraire de favoriser les hautes lumières et donc les couleurs orangées. Donc ici, je vais peut-être mettre la balance à moins 10 ou 15% et je vais peut-être également augmenter un tout petit peu la saturation de mon bleu afin que ça soit beaucoup plus vif. Et je vais également aller ici dans la courbe des tonalités et je vais sélectionner la courbe bleue. Et au niveau de mes noirs, je vais tout simplement aller glisser ce petit curseur un petit peu plus haut afin de renforcer des teintes bleutées dans mes ombres et dans mes noirs. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur l'utilisation de ces couleurs, de ces contrastes de couleurs notamment entre le chaud et le froid mais également d'autres couleurs complémentaires, je vous invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître juste en haut à droite. Il s'agit d'un article très complet et très théorique qui parle de créativité en photographie et qui va vous apprendre à utiliser des techniques très particulières de contraste notamment ici le contraste des couleurs mais vous avez également le contraste de luminosité et d'autres astuces que je vous laisserai découvrir dans cet article. Alors je pense que la retouche est maintenant quasiment terminée. La dernière chose que je vais faire va être d'essayer de concentrer un petit peu plus l'attention du spectateur sur le centre de la photo et pour faire ça je vais utiliser ici un filtre radial. Je vais une nouvelle fois double cliquer sur le mot effet afin de réinitialiser les paramètres et je vais aller ici tirer un très grand filtre radial que je vais aller placer au milieu de ma photo. Alors si vous n'arrivez pas à le faire aussi grand que ça je vous invite ici à dézoomer dans votre photographie vous allez pouvoir accéder au bord de la photo et vous allez pouvoir ainsi créer votre filtre radial qui va prendre l'ensemble de la photo et je vais maintenant aller et bien tout simplement je vais tout d'abord inverser mon filtre radial afin que l'effet se fasse à l'intérieur du filtre et je vais tout simplement augmenter un tout petit peu mon exposition afin de créer comme un espèce d'allô lumineux au centre de la photo qui va agir un peu comme un projecteur et qui va vraiment attirer l'attention sur le centre de la photo. Donc je vais ici augmenter un tout petit peu l'exposition et également pourquoi pas un tout petit peu la clarté un tout petit peu la texture on va vraiment aller dans la subtilité ici je vais également augmenter un tout petit peu les blancs les hautes lumières et pourquoi pas rajouter un tout petit peu de contraste. Donc vous voyez ici que j'utilise vraiment des valeurs très petites mais si je vous fais un avant et un après vous voyez que ça a tendance à déboucher le centre de la photographie et du coup notre œil est beaucoup plus attiré par le centre de la photo et notamment ici le sujet qui se trouve quasiment au centre sur la règle des tiers. La retouche est maintenant terminée donc je vous fais un dernier avant après afin de voir le résultat donc je vais appuyer ici sur la touche Y et je vais également me mettre en mode plein écran afin de vous montrer vraiment le résultat final. Vous voyez que très rapidement nous avons rattrapé cette erreur de couleurs très chaudes et nous avons surtout renforcé les points lumineux afin de créer une ambiance très particulière que moi j'aime beaucoup et nous avons pour cela utilisé très peu d'outils la retouche était quand même assez basique mais vous voyez que le résultat est vraiment très efficace. Voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ce nouveau tutoriel alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du résultat final et surtout si vous auriez développé cette photographie de la même manière que moi et puis comme d'habitude vous pouvez télécharger gratuitement ce pack de 6 presets Lightroom qui vient d'apparaître il vous suffit de cliquer sur la vignette afin d'être redirigé vers la page de téléchargement. Je profite également de cette fin de vidéo pour vous remercier puisque nous venons de dépasser les 3500 abonnés sur la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto salut tout le monde